Alors l'un des points importants de ces 36 heures de dialogue, c'est donc ce chantier ouvert, la TVA sociale non, la CSG sociale sans doute. C'est donc la piste privilégiée pour alléger les charges des entreprises, la fameuse compétitivité. Bonsoir Romain Messy, vous nous avez rejoint. D'abord, qui la paye aujourd'hui la CSG ? Eh bien à peu près tout le monde, David, car la CSG frappe quasiment tous les revenus. Les salaires bien sûr, mais également les retraites et les allocations en tout genre, comme les indemnités chômage, mais encore les revenus du capital, les dividendes ou les stock options. Bref, la CSG est un impôt à assiette large, comme on dit dans le vocabulaire fiscal. Elle a un taux normal proportionnel de 7,5% et elle est prélevée à la source, directement sur la feuille de paye, dès le premier euro touché. Résultat, elle rapporte énormément d'argent à l'État. Regardez en 2010, la CSG, elle a rapporté, vous allez le voir, 83 milliards d'euros de recettes fiscales. C'est moins que la TVA, certes, mais c'est beaucoup plus que l'impôt sur le revenu ou encore que l'impôt sur les sociétés. Oui, ce sont des masses énormes. Quel serait l'impact d'une hausse ? Un point de CSG en plus, David, sur le papier, ce n'est pas grand-chose. Mais regardez, si on augmentait la CSG de 7,5% à 8,5%, eh bien cela rapporterait 11 milliards d'euros par an de recettes fiscales supplémentaires à l'État. Considérez ça maintenant sur un salaire mensuel de 2 000 euros bruts. Le prélèvement ne serait plus de 150 euros, mais de 170 euros de CSG. 20 euros de plus par mois, ça fait quand même 240 euros par an. Donc vous le voyez, augmenter la CSG, ça toucherait les ménages riches, c'est sûr, mais ça frapperait aussi directement les Français les plus modestes. Merci Romain.